Bonjour les enfants, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un saint que j'aime beaucoup, Saint Tarsissus. Vous le connaissez déjà, mais cette histoire est magnifique. Écoutez bien. Nous sommes dans les catacombes de Rome, au IIIe siècle, vers 250. L'empereur valérien a interdit à tous les chrétiens de pratiquer leur foi. Si tu es pris, on te fait manger par les lions. Dans une église, à la fin de la messe, ce n'est pas une église, ils sont dans les catacombes, mais ils ont organisé comme une église, des chrétiens sont en train de prier. Et le prêtre, à la fin de la messe, bénit l'assemblée. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Y a-t-il parmi vous un courageux pour apporter la communion à Petrus et à Paolus, qui vont mourir demain, mangé par les lions, pour qu'ils aient le courage de donner leur vie pour Jésus ? Personne ne bouge dans l'assemblée. Tout le monde a peur. Et il y a le petit Sarsisus qui se lève et qui dit « Moi, moi, mon Père, moi, je veux y aller. » Mais, Sarsisus, tu n'es qu'un enfant. C'est bien trop dangereux pour toi. Mais si, mon Père, faites-moi confiance, je donnerai ma vie pour Jésus. Et puis, vous savez, je connais Rome comme ma poche. Je me faufilerai et je pourrai le ramener. Jésus. D'accord, Sarsisus. Tiens, donne-moi ta main. Sarsisus tendit la main et il reçut Jésus. Vous savez, Jésus dans l'Eucharistie, la petite hostie. Là, c'est un morceau de pain. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas des petites hosties. C'était des morceaux de pain. Tarsisus mit sa main sur Jésus et tout contre son cœur. Et il partit courageusement. Il y avait une joie dans le cœur de Tarsisus. En même temps, une peur, mais une grande joie d'avoir Jésus sur son cœur. Et il marcha pour traverser Rome. Mais il prit des raccourcis. Mais il y a un moment, il doit passer par une place qu'il connaît bien. Il a des amis et qu'il y joue. Il espère passer sans se faire remarquer. Et Tarsisus, viens jouer avec nous. Tarsisus s'arrête. Il ne bouge plus. Viens jouer avec nous. Mais qu'est-ce que tu as dans tes mains ? Il ne parle pas. Il ne dit plus rien. Et il serre son Jésus contre son cœur. Les enfants s'approchent autour de lui. Mais t'es un chrétien, toi. Il ne parle pas. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? Et il commence à essayer d'ouvrir sa main. Mais il se défend. Et il commence à le taper. Et il se retrouve par terre. Et on le tape, on le tape. Dis-nous ce que tu as dans tes mains. Et il ne dit rien. Et il continue. Et on le tape, et on le tape. On lui lance des pierres. Et il ne bouge plus. On essaye de lui ouvrir les mains. Impossible. Tout d'un coup, les enfants s'enfuient. Car il y a un soldat qui arrive. Ce soldat, il était à la messe avec Tarsissius. Il arrive. Près de Tarsissius. Il lui ouvre les mains. La main s'ouvre tout seul. Et il découvre Jésus. Il prend Jésus dans sa poche. Il le met contre son cœur. Et il prend Tarsissius avec lui. Il est tout triste, bien sûr. Et il apporte Tarsissius, je ne sais pas. Je suis désolé. Tarsissius a donné sa vie pour Jésus. Il a été courageux jusqu'au bout. Je n'ai rien pu faire. Et il dépose Tarsissius dans la maison de ses parents. Et il prend Jésus dans sa main. Et il continue. Il va remplir la mission de Tarsissius. Tout à l'heure, il n'avait pas osé le faire. Mais maintenant, il sent que la force de Dieu est avec lui. Et il y va. Il arrive près du cirque. Là où Paulus et Petrus ont donné leur vie. Regardez derrière cette porte. Il y a le cirque. Il y a des lions féroces qui vont manger nos deux chrétiens. Mais est-ce que nos deux chrétiens auront la force de donner leur vie jusqu'au bout ? Voici la force de Dieu. Puisque c'est Dieu lui-même qui va se donner à eux pour qu'ils aient le courage de dire oui à Jésus, de ne pas renier leur foi. Ça y est. Ils ont reçu Jésus. La force de Dieu est dans leur cœur. Demain, ils vont pouvoir donner leur vie pour Jésus. Voilà la belle histoire de Tarsissius. Chers amis, chers amis, l'Eucharistie, c'est ce qu'il y a de plus grand. Quand on reçoit Jésus dans son cœur, on devient comme Dieu. On a l'amour de Dieu en nous. C'est ça qui a habité le cœur de saint Tarsissius. Il faut que notre cœur à nous soit comme celui de Tarsissius, plein d'amour pour Jésus eucharistique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada